C'est demain, tout près de six ans après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, que va commencer un procès qui va assurément marquer l'histoire, un procès qui devrait durer neuf mois. Il va se tenir dans une salle d'audience spéciale qui a été construite pour cet événement. Ces attentats, attentats au Bataclan, au Stade de France, des terrasses aussi, ça a fait 131 morts et plus de 400 blessés. Mon prochain invité, il l'a vécu. Il s'est retrouvé otage des terroristes au Bataclan. Il s'appelle Stéphane Toutleuyan. Bonsoir, M. Toutleuyan. Bonsoir. On est à moins de 24 heures du début de ce procès. On vous retrouve ce soir. Dans quel état d'esprit? Assez impatient que le procès démarre parce qu'on a beau s'y préparer, je reste persuadé que le vivre va être assez différent de tout ce qu'on a pu imaginer. Se retrouver dans la même salle que les accusés, voir à côté de certains des accusés qui comparaissent libres, ce sera forcément quelque chose de particulier. Racontez-nous votre histoire. Vous étiez au Bataclan, donc, ce fameux soir. Alors, les terroristes sont entrés à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment vous vous êtes retrouvés à l'étage? Alors, en fait, les terroristes sont rentrés par le hall du Bataclan. De mon côté, moi, j'étais au balcon parce que j'étais un peu fatigué et que c'était une fin de semaine. Et donc, ils ont commencé à tirer au rez-de-chaussée. Et ensuite, ils sont montés à l'étage. Et du coup, nous, on ne savait... On était plusieurs dans ce cas-là. On ne savait pas trop vers où aller. Et à un moment donné, on s'est retrouvés nez à nez avec deux des terroristes qui étaient montés à l'étage et qui nous ont rassemblés en disant, venez par ici, on ne va pas vous tuer. Ils ont ensuite fait leur discours en disant qu'ils étaient... Ils faisaient partie de l'État islamique et qu'ils étaient là pour venger leur famille qui recevait des bombes de la part de la coalition en Irak et en Syrie. À ce moment-là, un des trois terroristes s'est fait exploser sur la Seine du Bataclan. Et c'est ce qui a amené les deux autres qui étaient donc à côté de nous à nous demander de bouger. Et donc, on s'est retrouvés 11 otages dans un petit couloir qui est au-dessus de la Seine. Et donc, on est restés à peu près deux heures et demie avec ces deux terroristes qui étaient juste derrière nous, à peu près 80 centimètres, jusqu'à l'assaut de la brigade de recherche et d'intervention, donc une brigade d'élite de la police parisienne. Et c'est à ce moment-là qu'on a été donc exfiltré par les forces de police et sans aucun des otages blessés physiquement de manière grave. Par contre, effectivement, depuis six ans, on a eu le temps de soigner nos... toute la partie, tout l'impact psychologique que l'on a pu vivre après cette soirée mémorable. Ces otages impliqués dans... enfin, ces terroristes impliqués dans votre prise d'otages, est-ce qu'ils vont être présents demain lors de ce procès? – Non. En l'occurrence, les trois terroristes qui étaient... qui faisaient partie du commando spécifiquement pour le Bataclan, soit se sont fait... ont fait exploser leur ceinture explosive, soit ont été abattus par les forces de police. En l'occurrence, les personnes qui seront dans le box des accusés, il reste celui qui est présenté comme le principal accusé à savoir Salah Beslam, qui est le dernier membre du commando qui, on ne sait pas encore pourquoi, ne s'est pas fait exploser ce soir-là. L'ensemble des autres accusés sont des personnes qui ont fourni des planques, des véhicules, des armes, qui ont confectionné les ceintures explosives et, pour certains, qui ont revendiqué les attentats ou qui ont supposément commandité les attentats, une partie de ces personnes est supposée morte et avoir été abattue en Irak ou en Syrie. Vous avez vu la mort de près, vous l'avez vu autour de vous. Avez-vous cru mourir? Avez-vous cru que vous n'alliez pas en sortir pendant un moment dans cette prise d'otage? La réponse est clairement oui. Dès le moment où j'ai vu sur le balcon les deux terroristes arriver vers moi et même s'ils disaient « regroupez-vous par ici, on ne va pas vous tuer », à partir de ce moment-là, pour moi, il était clair que j'étais mort à plus ou moins longue échéance et je ne savais pas si cette mort allait intervenir dans l'heure qui allait suivre ou dans les trois jours qui allaient suivre en fonction de l'évolution de cette prise d'otage. de cette prise d'otage, c'est la prise d'otage, c'est la prise d'otage, c'est la prise d'otage, c'est la prise d'otage Vous êtes capable d'en parler aujourd'hui avec beaucoup de calme, avec pratiquement une certaine sérénité. Comment vous avez fait pour vous sortir de cet univers morbide- là? Alors, forcément, j'ai été bien entouré par mes proches, par ma compagne, par ma famille, par mes amis, dont certains habitent au Québec. Et puis, j'ai également fait une thérapie avec une psychologue qui a duré un an et ce qui, je pense, a été très important également, c'est le fait que, assez rapidement, j'ai souhaité et j'ai réussi à retrouver les otages avec lesquels j'ai passé ces deux heures et demie. On se voit très fréquemment. On a lié une amitié qui est très, très profonde, ce qui est plutôt rare à mon âge. Et puis, de manière un peu plus large, je fais également partie d'une association qui s'appelle Life for Paris et qui regroupe beaucoup de victimes des terrasses et du Bataclan. On se voit régulièrement et il en ressort une entraide, une solidarité, une bienveillance qui est assez incroyable. Et c'est aussi pour ça que, même si j'attends pas beaucoup de choses de ce procès, parce que je doute que les accusés parlent et répondent aux questions que chacun se pose, malgré tout, je sais qu'il va y avoir vraiment une communauté, une solidarité et qu'on va tous être là pour réaffirmer le fait que les terroristes n'ont pas gagné, qu'on continue à aller au concert, on continue à aller boire des verres en terrasse. Et donc, pour nous et pour la mémoire de ceux qui sont morts ce soir-là, il est très important d'être là et de participer à ce procès. Vous êtes capable, donc, de retourner en spectacle, de retourner voir un verre sur une terrasse sans voir une arrière-pensée, sans voir une crainte qui vous habite? Alors, comme vous avez dit, ça fait maintenant presque six ans. Il est évident qu'au départ, j'avais des appréhensions. Je faisais de l'hypervigilance. Mais je me suis forcé au bout de trois semaines à peu près à retourner voir des spectacles, des concerts de rock parce que c'est vraiment ça qui constitue mon grand plaisir. Et donc, autant les premières fois, dès que je rentrais dans la salle de spectacle, je repérais les issues de secours. Maintenant, avec le temps, ça s'est un peu atténué. Et puis, on ne va pas se mentir, le fait qu'il y ait moins d'attentats terroristes, que la fréquence diminue, même si dans les années qui ont suivi 2015, il y a eu quand même beaucoup d'attentats un peu partout dans le monde. Mais on peut dire qu'en ce moment, il y en a un peu moins. Ou en tout cas, on parle un peu moins de ceux qui surviennent en Irak, en Afghanistan ou au Yémen. Mais du coup, on est un peu moins impactés. Et ça nous permet aussi de devenir un petit peu plus sereins par rapport à la situation. Vraiment, félicitations pour votre résilience, pour votre courage. Demain, vous replongez dans ces souvenirs qui vont probablement être à vif en raison du procès. On vous souhaite beaucoup d'énergie pour passer au travers de ça. Et merci pour le témoignage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada